Aujourd'hui, nous allons voir comment inviter quelqu'un dans un groupe Signal en utilisant un lien de partage. Pour commencer, on va se rendre dans le groupe où l'on souhaite inviter une personne. Ensuite, on va appuyer sur le menu des trois points à droite. Et là, on va se rendre dans les paramètres de groupe. A l'intérieur, on va nous proposer, plus bas, la fonction lien de groupe. En l'activant, l'application va alors nous en créer un pour l'accès extérieur à notre groupe Signal. Si besoin, il est possible de le réinitialiser pour en créer un nouveau. Rapidement, on va pouvoir le partager de plusieurs façons. On peut copier le lien ou le QR code pour le coller dans un message ou un site web. Ou bien le partager à travers d'autres applications de messagerie comme Messenger et WhatsApp. Sinon, directement dans l'application Signal. Dans ce cas, on sélectionne le ou les personnes à contacter. Le lien étant ajouté automatiquement, nous n'avons plus qu'à envoyer le message. En dessous, on a également la possibilité d'approuver obligatoirement ou non les nouveaux membres ayant utilisé ce lien. Ainsi, lorsque l'on retourne dans les paramètres de groupe, on peut avoir accès aux demandes et aux autorisations d'accès à celui-ci. Dans cet exemple, on peut voir une demande en cours. Soit on la refuse ou bien on l'accepte en confirmant. Pour finir, on peut voir également nos différentes invitations n'étant pas encore acceptées par nos contacts Signal, avec la possibilité de les annuler en les révoquant. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.